Dès que j'aurai pris mes marques à la dépêche, j'ai bien l'intention de lever le pied. Pour Benoît et les enfants, je peux pas continuer comme ça. Je comprends. De toute façon, Benoît, c'est ta femme, ta famille, et nous, c'est pas possible, alors... Je t'aime. Tu te rends compte de la situation ? Je couche avec le mari de ma patronne. Vous êtes attiré l'un par l'autre comme deux aimants ! Si on continue comme ça, Benoît et moi, ça va finir par se savoir. Et là, je perdrai tout, lui et mon boulot. Donc, tu préfères en rester là ? C'est moi qui ai orienté les soupçons sur Léo Castelli. Et pourquoi ? On m'a volé ma famille. C'est un pervers, sournois et manipulateur. Mais il a changé. Je veux pas que ce sale type s'en prenne à toi. T'as bien pris un nouveau départ, toi. Pourquoi ce serait pas pareil pour lui ? Maxime est un gamin incroyable. Je suis très fier d'avoir un fils. Qu'est-ce qu'il lui veut, d'après toi ? Je suis sûre qu'il veut se servir de Maxime pour m'atteindre. Non, tu sais que je l'en empêcherai. Je veux simplement partager du temps avec lui et apprendre à le connaître. Moi, je connais Francis. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Vous voulez que je fasse quoi ? Que tu m'aides à faire tomber Castelli. Agathe, je sais que tu finiras par me revenir. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle J'aurais pas dû prendre ce somnifère. Ça m'assomme complètement. Il fallait bien que tu dormes. Tu tournais en rond dans la chambre. Comment tu voulais que je dors, après ce que m'a dit Francis ? Il croit que je l'ai balancé, Léo. Il est venu pour ça, pour se venger. Oui, mais il est temps changé. Maintenant, t'es un homme, t'as un travail, des amis. Non, je le connais. Il va tout détruire. Il va faire le vide autour de moi pour que je n'ai plus que lui. C'est ce qu'il a dit hier. Il veut que je revienne. Ça recommence, Léo. Mais non, dis pas ça. Je suis sûre que c'est lui qui a mis la clé de notre chambre près du cadavre de Liliane Grano. Je crois pas. Mais il a tout intérêt que t'ailles en prison. Comme ça, la voie est libre pour lui. Mais j'ai fait des recherches sur lui au commissariat. Il n'a rien fait de répréhensible depuis qu'il est sorti de prison. Il m'a retrouvé. Et moi, j'ai vu dans ses yeux qu'il est prêt à tout. Je suis encore mal équilibrée le plateau. J'y arrive pas. Je suis désolée. C'est pas grave. Ça va bien finir par rentrer. T'inquiète. Mais je sais bien que non. Je fais que trembler. C'est à cause de la méthadone. Peut-être que je flippe à cause de cet après-midi. Mais qu'est-ce qui se passe cet après-midi ? Je dois témoigner contre Sacha. Le mec... Le mec du salon de massage. C'est bien. Ça, c'est courageux de ta part. Ouais. C'est ce que tout le monde me dit, mais je me demande si en fait c'est pas très con, tu vois. Bon, écoute, je vais pas continuer. Je suis désolée. Je suis nulle, tu vois bien. Je te fais perdre du temps. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Je suis désolée, je te plante là, comme ça. C'est pas grave. Tu aurais essayé au moins. Ouais. Merci de m'avoir laissé une chance. Cherchez un extra ? Oui, pourquoi vous connaissez quelqu'un ? Parce que là, je suis à deux doigts de fermer pour trois semaines. Sur mes cinq ans de prison, j'en ai passé trois boss en cuisine. Depuis que je suis sorti, j'en ai fait mon boulot. Je suis Francis, le père de Maxime Robin. Ah, Thomas. Par contre, si ça vous fait flipper d'embaucher un ex-dollar, dites-le moi, je comprendrais. Pas du tout, c'est pas le genre de la maison. Alors en fait, il faut faire les courses, préparer un plat du jour, ranger la cuisine, m'aider au bar éventuellement, et je paye au smic horaire. Ça vous va ? Parfait. Je peux commencer aujourd'hui ? C'est carrément obligatoire. Bon ben, je suis là dans trois quarts d'heure, j'ai une petite course à faire avant. D'accord. Ben, à tout à l'heure. Merci. Comme d'habitude, Rachel ? Oui. Tu veux embaucher ce type ? Ben oui, pourquoi ? C'est le père de Maxime, vous le connaissez ? Non. Mais j'en ai pas entendu dire que du bien. Il en a fait voir des vertes et des fameurs à Agape quand il était son souteneur. Oh merde, mais je savais pas, moi. Et je sais qu'elle avait pas du tout envie de le revoir. Ecoute, tu vas aller dormir chez mon père ce soir. Hors de question. C'est stupide comme situation, ton père qui dorme dans la chambre d'amis pendant que nous on joue aux bonnes copines qui dorment dans le même lit. Mais écoute, on a qu'à lui dire qu'on est ensemble. Comme ça, il aura les réponses qu'il cherche. Il va te faire une vie d'enfer. On en a déjà parlé, tu connais mon avis. Fais pas ça. Si ton père est encore là ce soir, j'irai dormir chez le mien. Mais je peux pas lui donner le plaisir de te déloger. D'accord. Enfin, vous avez des rapports un peu complexes avec ton père. Plutôt. On part ensemble ? Je suis pas encore prête. J'ai pas envie de te laisser toute seule avec mon père. T'inquiète pas. Tu gères que des mecs sur le chantier, alors ton père... Oui, mais lui, il est capable du pire. J'y vais. Petit café ? Celui va témoigner contre toi cet après-midi. Oh, j'y crois pas ! Je peux te dire qu'elle est pas prête de se pointer chez les filles, tu peux me faire confiance je pense qu'on peut s'arranger autrement quand tu veux la laisser témoigner contre moi mais t'es complètement con tu fais semblant t'as reçu une convocation au commissariat ouais mais c'est bon ça va je vais me planquer on trouvera pas j'en sortirai quand tout ça sera calmé je préférerais que tu ailles voir les flics mais t'es dingue tu sais ce que je risque oui tu vas te laisser accuser et mettre en préventive mais pourquoi je fais ça frais en cavale ils vont accuser du meurtre de liliane et moi ça m'arrange pas parce que je veux que ce soit castelli qui porte le chapeau t'es gentil mais qu'est ce que je gagne dans tout ça déjà t'évites 25 ans de tour pour un meurtre que tu as pas commis peut-être mais en attendant je risque huit ou dix ans pour proxénétisme aggravé tu vois non parce que d'ici le procès je vais m'arranger pour que ce n'y puisse jamais témoigner devant le juge témoin à charge disparue avec un bon avocat tu t'en sors je sens pas c'est trop risqué mais selon qui est ce qui va s'en occuper si je me retrouve en tôle c'est moi quand tu sors tu retrouves ta place comme avant avec un bon petit paquet de thunes en prime t'es vraiment prêt à tout pour faire plancher castellin ouais j'y arriverai ça fait 17 ans que j'attends de retrouver agat je prends l'intention de la laisser à ce ringard vous savez pas où j'ai mis ma veste je peux vous poser une question allez-y ça n'a pas été trop difficile votre séparation avec madame nollet je ne suis pas du genre à étaler ma vie privée je suppose que ma fille vous a aidé à passer ce moment difficile c'est vrai sans elle j'aurais dû retourner habiter chez mon père pourquoi vous l'avez pas fait vous êtes en mauvaise relation avec lui ah pas du tout il m'adore un peu trop même c'est du genre papa poule étouffant il accepte bien votre homosexualité l'accepte je crois que si j'apprenais que ma fille était lesbienne je n'aurais pas la même ouverture d'esprit que lui vous auriez deux solutions monsieur frémont soit l'accepter soit ne plus jamais reparler à votre fille vous me débrouiller pour que cette histoire d'amour ne marche pas c'est une méthode un peu dangereuse et je ne suis pas certaine que vous gagnerez le combat bonne journée monsieur frémont bon bah j'y vais traînez pas trop vous d'aller très en retard en cours qu'est ce qu'il raconte on est pas en retard il est à l'ouest en ce moment je m'étonne avec les problèmes de maman ça doit lui prendre la tête comment t'as trouvé le week-end à porquerolles plutôt cool je trouve que les parents ont fait des efforts moi j'ai trouvé ça pathétique tu aurais voulu qu'ils s'engueulent mais t'en a pas marre de ce mascarade là c'est plus un couple c'est deux étrangers qui vivent ensemble tu sais très bien que je vais d'accord avec toi imagine et c'est une hypothèse vraiment probable que les parents divorcent ouais et alors tu fais quoi tu vas avec papa ou avec maman je sais pas j'ai pas envie de me poser la question moi je vais avec maman sa vie bouge quand même plus que celle de papa je trouve pas un éducateur dans un foyer qui a du mal à choper des subventions et prof de judo excuse moi mais c'est pas top je trouve ça cool moi ce qu'il fait avec ses nanas sans lui il y en aurait plein qui sera la rue tu peux pas t'empêcher de le défendre j'ai juste pas envie de dire c'est la faute de papa c'est tout ça fait quinze fois que tu regardes en portable en trois minutes c'est vrai t'attends pas des nouvelles de ton éducateur par hasard je lui ai donné un rendez vous j'attends sa réponse ah oui alors ça c'est marrant parce que la fois qu'on en a parlé tu étais censé le jeter bah oui mais au lieu de lui dire que on pouvait pas continuer j'ai répondu à ces textos tout le week-end malheureusement à moi on fait pas toujours ce qu'on veut je me déteste en ce moment tu peux pas savoir je sais très bien que je m'embarque dans une galère mais c'est plus fort que moi je fonce à quoi ça sert de te retenir j'ai aucun avenir avec benoît même s'il hargue sa femme de toute façon il a ses gamins c'est un petit peu difficile de les mettre à la das c'est sûr ça me fait pas rire mais t'as tort écoute si ton destin c'est d'être avec ce type qui est plus vieux que toi qui a des enfants faut que tu l'acceptes quand j'étais gamine j'imaginais pas ma vie comme ça parce que tu crois que moi je me voyais élever le fils de mon mec qui m'a largué pour les soigner des petits là aussi c'est sûr je vous en prie asseyez vous mademoiselle libéra bien monsieur la bonne vous avez été convoqué ici pour une confrontation avec cette jeune femme je suppose que vous savez de quoi elle vous accuse ouais je sais mais c'est faux on sortait ensemble avant je supportais pas qu'elle se défonce à l'héro alors je l'ai quitté depuis elle veut se vengé c'est pour ça qu'elle raconte n'importe quoi sur moi c'est pas vrai ah bon on sortait pas ensemble j'étais entretenu je payais tout pour toi il suffit de demander au patron de la boîte de nuit le clic clac va vous le dire lui c'est vrai qu'on sortait ensemble tout le reste c'est faux alors vas-y raconte ta version qu'on se marre un peu c'est lui qui m'a présenté l'iliane grano et c'est lui aussi qui m'a convaincu de travailler chez athéna massage comme masseuse t'avais un contrat de travail et les feuilles de paye comme masseuse oui ou non oui c'est vrai mais mais c'est liliane rapidement elle m'a expliqué que vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en allant plus loin avec les clients et en tant que petite amie ça ne vous dérangeait pas mais attendez y avait pas le choix elle prenait tellement de dope fallait bien de l'argent pour payer tout ça elle se défonçait 24 heures sur 24 c'est pas vrai oui c'est vrai mais c'est vrai mais c'était pour tenir aussi parce que c'était devenu tellement dur j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'était devenu tellement dur mademoiselle ribéras parce que sacha me battait il me frappait si je faisais pas ce que voulaient les clients il me frappait aussi si j'arrivais pas à l'heure si j'étais trop malade pour aller travailler et l'argent que vous gagnez avec les clients ils me gardaient tout et une filet de l'héros en échange elle ment comme elle respire des brûlures de cigarettes je mens aussi ça fait deux ans que tu me fais vivre un enfer de quoi tu parles telle épreuve ouais j'ai un rapport médical où le tout bib disque tu m'as fait ah bon parce que le tout bib il était là pendant qu'on y est monsieur la bonne n'aggravez pas votre cas en essayant d'intimider le témoin mais j'essaie pas de l'intimider raconte n'importe quoi y'a aucune preuve contre moi ça c'est le juge qui tranchera michel vous pouvez emmener monsieur la bonne et le placer en garde à vue merci t'es contente de toi mais t'inquiète tout se paye dans la vie bon ça suffit ça va alors t'as couché avec virginie oui et alors j'avais l'impression de revenir 15 ans en arrière comme la première fois j'ai fait l'amour avec un garçon ouais et t'as éprouvé du plaisir au moins un peu intime comme question je sais mais c'est une question essentielle oui j'ai eu du plaisir ben je suis contente pour toi c'est tout j'espère que tu vas pouvoir t'épanouir avec virginie et être heureuse c'est le principal elle me donne rendez vous dans un bar d'hôtel je suis content qu'est ce que tu fais là t'as pas cours toi j'ai un prof absent j'ai voulu voir si je détestais toujours autant de judo t'aurais pas dû arrêter t'avais un bon niveau terminer sportif de haut niveau c'est pas mon truc t'es jamais obligé à suivre ma voix si c'est pour gagner une pauvre médaille de bronze au JO je préfère rester chez moi t'es pas obligé d'être fier de la médaille que j'ai gagné à barcelone la moindre des choses c'est que tu la dénigre pas devant moi ok ok bien besoin de reprendre des cours de judo toi pourquoi t'as oublié certaines de ses valeurs politesse modestie le respect j'ai gardé la sincérité et le contrôle de soi dire des vacheries à son père c'est pas vraiment un signe de contrôle de soi mais de sincérité ça manque un peu de maturité au niveau du style mais c'est pas mal qu'est ce que je fais je je le retravaille non je vais le donner à la correction pour qu'il fasse une version qui corresponde mieux au journal et vous savez quand est ce qu'il sera publié je sais pas trop je me demande même si ça a sa place dans la dépêche marseillaise j'ai pas eu le temps de t'en parler mais j'ai jamais réussi à te joindre jeudi après midi jeudi bah pourtant mon téléphone était allumé maintenant je t'en mets en permanence sur ta boîte vocale je sais pas peut-être que j'étais dans un endroit où ça capte n'est pas c'est bizarre je suis ici j'ai jamais eu de problème de réseau la preuve mais tu peux répondre ainsi c'est important peut-être quelqu'un qui veut te donner le scoop de taille non il n'y a pas de risque c'est sûr vous avez encore besoin de moi non c'est une recette à moi spécial diabétique alors c'est très bon je sais pas moi en tout cas c'est cool que tu travailles ici maintenant c'est pratique surtout comme ça on peut se voir souvent maman elle le sait tomah lui en a parlé pour l'instant évidemment elle est un peu braquée mais quand elle verra que se passe bien entre nous elle changera d'avis j'espère change de conversation puisque voilà castel salut maxime je peux vous parler deux minutes oui bien sûr de toute façon maxime partait rejoindre sonia donc j'apprécie pas vraiment que vous ayez pris ce boulot mais il faut bien que je gagne ma vie ce sont pas les bars qui manquent à marseille vous auriez pu éviter le quartier je voulais rester près de mon fils près d'agathe aussi oui si ça peut permettre de renouer un contact dans des conditions on va dire pacifier agathe veut pas renouer ah et c'est pour ça qu'elle a gardé un enfant de moi c'est un lien à vie un enfant tout le monde sait ça sauf ceux qui n'en ont pas c'est votre cas je crois c'est pas le problème c'est quoi le problème alors je sais pas ce que vous trafiquez mais si vous touchez un gâte je préfère vous prévenir je vous tue qu'est ce que tu fais là c'est moi qui t'ai donné rendez vous t'as piqué le téléphone de virginie je suis désolé mais il fallait que je sache ce que tu faisais avec cette femme ah bah maintenant tu sais alors tu me lâches tranquille j'aimerais que tu me dises ce qui t'arrive tu es incapable de comprendre je te promets que je vais faire un effort j'aime virginie je vis avec elle et j'assume parfaitement ce que je fais c'est pas possible on peut pas devenir lesbienne comme ça du jour au lendemain je me sens pas lesbienne je suis bien avec elle parce que je sais qu'elle va pas essayer de m'utiliser ou ou de me faire jouer le rôle de la jolie conne je comprends que les hommes aient pu te décevoir mais de la nier ta nature je suis en accord avec mon ami tu te racontes des histoires je vais même te dire une chose de me retrouver dans son lit ça a été une vraie révélation pour moi je veux pas entendre parler de ça je sais que c'est pas facile pour toi seulement comment est ce que tu veux que je te ménage quand tu piques le portable de virginie pour me piéger c'est la seule solution que j'ai trouvé pour savoir mais non tu pouvais venir me voir sincèrement votre relation me dérange profondément je sais mais comme tu t'es comporté comme le dernier de dégueulasse je m'en tape j'ai failli rien dire vous savez quand j'étais dans le hall avant que la commissaire vienne me chercher je me suis dit qu'il fallait mieux que je la ferme que de toute manière j'avais rien à gagner dans tout ça mais si tu gagnes ta liberté et tu vas permettre à d'autres filles de s'en sortir moi c'est comme ça que j'ai pu partir parce que parce que francis s'est retrouvé au taule mais c'est pas vous qui l'aviez balancé non c'est une autre fille enfin je sais pas j'ai jamais su mais j'ai pu partir de montpellier et avoir maxime pas d'arrêter le trottoir non et peut-être parce que j'ai pas su prendre mon destin en main j'ai profité de l'arrestation pour partir mais mais les choses se sont présentées comme ça j'ai pas décidé alors que toi tu as témoigné pensez vraiment que ça fait une différence mais oui parce que parce que tu as une raison d'être fière de toi j'espère que vous dites vrai bien sûr si j'avais eu ton courage j'aurais pu relever la tête affronter francis et j'aurais pu élever mon fils peut-être qu'un jour j'aurai un fils il ya des femmes c'est voir des enfants maintenant ils savent protéger le bébé empêcher qu'il attrape le virus tout ça oui oui je crois que c'est un traitement assez lourd mais si tu en as envie il faut que tu le fasses ouais j'en ai envie parfois enfin la plupart du temps je me dis que j'en serais pas capable comment ça s'est passé j'ai témoigné oh non putain benoît ah t'es vraiment trop nul hein tu savais comme tu m'aimé manqué toi 4 jours sans te voir c'était trop dur j'ai une discussion avec ta femme et j'ai l'impression qu'elle se doute de quelque chose ouais c'est possible mais je m'en fous benoît on va finir par avoir des problèmes et ben on les réglerait au fur et à mesure t'es sûr qu'il vaut mieux pas anticiper j'ai pas envie de parler de ça ce soir ça t'a plu le week-end à porquerolles qu'on soit sur une île ou dans cet appart moi je m'emmerde ici c'est sûr qu'on t'arraché de paris et puis je retrouverai jamais une bande de copains comme là-bas oh il faudra du temps tu y arriveras moi je crois pas puis ce qui mêle plus la rage c'est qu'on est venu à marseille pour des mauvaises raisons c'est pas vrai il fallait que je change de vie pour être plus près de vous sauf que papa joue pas le jeu il a une maîtresse je t'interdis de dire ça et même de le penser attends mais t'as pas remarqué ce week-end il passait son temps à se planquer pour répondre à des textos il reçoit des textos de son boulot c'est normal un dimanche après-midi les galères avec les jeunes du centre c'est le dimanche aussi alors explique moi pourquoi il a effacé tous ces textos t'as fouillé dans son portable ouais Raphaël qu'est-ce qui t'a pris c'est ton père et quoi qu'il fasse tu dois le respecter bah excuse moi mais j'ai du mal en plus ce sont nos histoires tu n'as pas à t'en mêler j'espère que j'étais assez claire entrez madame Athias asseyez-vous déjà faut que vous sachiez que c'est pas pour moi que je suis venue je sais bien que ça m'a même porté que des ennuis mais qu'un salaud reste en liberté je supporte pas de qui parlez-vous ? du capitaine Castelli je vous écoute je suis une amie de Liliane Granot qu'on a retrouvé sur le chantier de la station d'épuration quel rapport avec le capitaine Castelli ? Castelli et elle ils étaient ensemble à une époque ça aussi vous le saviez ? oui je me souviens de ces années là 98-99 c'est avec son argent à elle qu'il vivait bon lui il buvait son salaire de flic en une semaine si nous en arrivions au but madame Mathias quelques jours avant sa mort Liliane m'a averti qu'elle se sentait menacée par Castelli menacée ? oui il voulait la reprendre en main pour récupérer l'argent du salon de massage vous accusez un agent de police de proxénétisme ? j'ai dit qu'il voulait pas qu'il l'avait fait parce que Liliane elle s'est pas laissée embobiner ils avaient rendez-vous le soir du meurtre pour discuter de ça elle était bien décidée à lui résister c'est pour ça que Castelli a tué Liliane c'est légendaire comme demain devient le présent c'est un transfert de Noël à droits de vent merci j'ai tu la j guham j'ai tu Sous-titrage Société Radio-Canada